bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier looks and co aujourd'hui je veux vous montrer comment réaliser le pantalon que vous voyez sur vos écrans c'est un pantalon large vous pouvez faire ce pantalon avec les poches ou sans c'est à vous de voir à vous de choisir votre modèle sachez que ce pantalon vous pouvez réaliser un tissu fin assez fluide et également vous pouvez aussi utiliser un jersey fin pour obtenir ce modèle on aura besoin bien évidemment de patron de base de pantalon que vous avez créé selon vos propres mesures le dos et le devant donc sur vos écrans vous voyez le patron de base de et devant qu'est ce qu'on doit faire on doit prendre notre devant et retourner en 180 degrés et ensuite on va rapprocher le dos et le devant selon la ligne de côté donc deux pièces doivent se toucher au niveau de la ligne de bassin ensuite bien évidemment on va supprimer les pince de taille tout d'abord on supprime la pince de taille pour le dos et ensuite on fait la même chose pour le devant et bien sûr on va supprimer la pince de côté ensuite on va tracer une ligne verticale rouge comme vous voyez sur vos écrans ça c'est la ligne qui remplace deux lignes de côté ligne de côté pour le dos et ligne de côté pour le devant donc ça c'est la ligne commune donc sur le patron sur votre ouvrage vous aurez pas du tout ce ligne là mais là sur le patron on va quand même se baser sur ce ligne donc alors le point de guide si on peut dire comme ça le point de repérage pour vous que pour que ça soit plus simple c'est le point rouge que j'ai indiqué sur vos écrans ça c'est le point où le dos et le devant se touchent au niveau de la ligne de bassin alors à partir de cette de ce point vers le haut et vers le bas vous tracez une ligne verticale maintenant on va diviser en deux les la distance entre la ligne de côté de base du devant et la ligne verticale rouge et ensuite on va prolonger la ligne du bas de notre devant et à partir de la ligne entre jambes on va tracer la moitié de ce distance bien évidemment on va faire la même chose pour le dos donc on divise en deux la distance entre la ligne verticale rouge et la ligne de côté du dos on prend moitié de ce distance et on trace sur la ligne du bas ce qu'il nous reste réalisé c'est juste tracer les lignes entre jambes pour le devant et pour le dos donc une chose assez importante donc vous tracez à partir de la fourche vous suivez la courbe et ensuite vous tracez juste une ligne verticale vers le point qu'on vient de trouver tout à l'heure donc voilà le patron une petite précision si vous voulez un pantalon sans poche il n'y aura pas de problème vous coupez votre patron deux pièces bien évidemment et vous assemblez votre pantalon ensuite vous mettez l'élastique et voilà le pantalon est prêt si vous voulez avoir une poche donc là je vous ai indiqué sur le patron où on doit tracer notre poche donc on garde la ligne de côté bien évidemment vous coupez votre patron selon cette ligne là elle est au milieu donc sur le devant vous prenez à peu près 5 cm selon la ligne de taille et en longueur selon la ligne de côté entre 14 et 18 cm en fonction de votre stature et de votre main donc vous savez vous pouvez présenter sur votre patron vous y voir si l'ouverture pour votre poche est assez confortable donc dans ce cas avec la poche bien sûr on va couper le patron selon la ligne de côté donc et on aura deux pièces pour le dos et deux pièces pour le devant et ensuite la même chose donc vous faites la ceinture avec l'élastique et voilà votre pantalon je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo je vous souhaite très 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 excellente journée également excellente couture je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo